La fin du nerf est arrivée, ça y est, l'annonce qu'on attendait depuis des années est enfin tombée aujourd'hui et voilà. Bon, on va commencer fort cette vidéo, regardez, hop, voilà comme ça, pas de spoil, voilà, passe annuelle, voilà, merci Disney en Paris. Salut à tous, vous l'aurez compris, on va parler des passes annuelles, aujourd'hui de la nouvelle gamme des passes annuelles, de l'évolution, pour moi c'est pas une évolution, parce que pour moi une évolution c'est quand on se bonifie, je sais pas, un enfant qui évolue c'est un enfant qui apprend à marcher, apprend à parler, voilà, quand on évolue dans notre travail, on prend des grades, on prend plus de salaire, tout ça, un pokémon qui évolue. Voilà, c'est, hein, ben là on évolue vers le bas, donc pour moi c'est pas une évolution. Mais bon, on va parler de ces passes annuelles là, parce que, ben parce que c'est tombé aujourd'hui même, ce matin, et ça tombe très très bien, donc on est, aujourd'hui on est mardi, on est mardi 11 juillet. Je devais aujourd'hui enregistrer une vidéo, c'est fou, je devais enregistrer une vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends des nouveaux passes annuelles ? Voilà ce qui devait sortir ce samedi là, bon mais finalement on parle quand même des passes annuelles, mais c'est pas ce que j'attends, vu que l'annonce est tombée. Donc, une annonce qui fait mal, oui et non. Est-ce que je suis outre ? Est-ce que je suis choqué ? Est-ce que je suis révolté ? Non. Est-ce que je suis déçu ? Oui. Je suis énormément déçu de cette nouvelle gamme, ben la magie qu'on nous vendait depuis des années est en train vraiment vraiment de s'essouffler, et puis cette magie a vraiment un certain prix, et elle a quand même un goût amer. En gros, on reviendra après sur ce que je pense plus tard. J'ai pris mes notes. Qu'est-ce qui est tombé aujourd'hui ? Aujourd'hui, donc, est tombée la nouvelle gamme des passes annuelles, qui ne s'appelle plus passes annuelles. On avait au tout début les passeports annuels, pour les 25 ans c'est devenu les passes annuelles, avec le Discovery, le Magic, le Magic Plus et l'Infinity, 4 gammes. Aujourd'hui, on repasse à 3 gammes à partir du 19 juillet, uniquement pour les détenteurs de passes annuelles, je vais vous expliquer un peu plus plus tard. Mais on repasse à 3 gammes, vous avez le Bronze, le Silver et le Gold. Voilà, en termes de prix, là je ne vous donne que des faits pour l'instant, en termes de prix. Le Bronze est à 289 euros à l'année, ou 18 euros par mois en mensualité sur 11 mois, avec un versement de 91 euros. La gamme Silver est à 499 euros à l'année, ou une mensualisation à 30 euros par mois, avec un versement de 169 euros. Et enfin, le Gold est à 699 euros par an, et une mensualisation à 45 euros sur 11 mois, avec un versement de 204 euros au paiement. Voilà ce qui nous est annoncé, que le pass annuel, le plus gros, moi je vais parler de Infinity, parce que moi j'ai l'Infinity, j'ai toujours eu le plus gros depuis que je suis PA. Le plus gros pass, ça ne s'appelle plus les passes annuels, ça s'appelle le Disneyland Pass. Le plus gros pass, il est à 700 euros. Actuellement, le pass Infinity était à 500, donc on a une augmentation de 200 euros. Ce n'est même pas ça, moi, qui me repousse. Parce que que ça augmente, tout augmente. Et encore, on le savait qu'on avait un pass qui n'était pas cher, on le savait. Donc, ce n'est même pas ça qui me rebute. On va passer aux avantages de ces nouveaux passes. Les avantages, ça va être très rapide, vous allez voir, on ne va pas y passer la journée. Les avantages, il y en a 3-4, il n'y en a pas plus. Vous avez le parking, qui est compris pour les 3 passes. Alors ça, c'est censé être un avantage maintenant. Ça coûte zéro, vu que c'est que de l'informatique. C'est la dématérialisation des passes annuelles. Donc, vous aurez toujours vos passes annuelles en carte et vous aurez la possibilité aussi de les avoir via l'appli Alleluia avec un QR code. Et quand vous arriverez à l'entrée du parc, au lieu de passer votre carte, vous passerez votre téléphone avec l'application. Il y aura le QR code et donc, ça sera comme ça. Donc ça, il y a très longtemps que les passes annuelles auraient dû être digitalisées. Donc, ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Est-ce que ça vaut 700 balles ? Non. Mais c'est un bon point. Le troisième avantage, c'est que vous avez toujours les 3 jours de réservation pour les entrées au parc. C'est toujours comme ça. Sauf qu'avant, vous avez un certain nombre de réservations pour les passes annuelles. Et vous aviez un certain nombre pour les réservations des gens qui étaient à l'hôtel. Et si vous prenez des entrées, vous avez un certain nombre. Maintenant, tout est généralisé. Parce que c'est vrai que des fois, les réservations passes annuelles, c'était complet. Mais il restait des réservations pour les entrées simples. Mais du coup, les passes annuelles ne pouvaient pas en profiter. Donc, les passes annuelles étaient bloquées. Ça, maintenant, ça sera fini. Ça sera généralisé. Donc, c'est-à-dire que tant qu'il y a de la place pour accueillir des guests dans le parc, qu'on soit passe annuelle, dans un hôtel ou qu'on passe à la caisse pour acheter un billet, on pourra réserver. Donc, si demain, vous avez un nouveau Disneyland Pass et que vous vous réveillez le matin ou le soir après le boulotin, je vais aller à Disneyland Paris, vous pouvez réserver. Et s'il y a de la place, vous pouvez y aller. Et ça sera, je pense, beaucoup plus simple pour les Parisiens de se rendre au parc par rapport à maintenant. Parce que maintenant, il y avait un certain nombre réservé que pour les passes annuelles. Mais même s'il restait de la dispo en général, les passes annuelles ne pouvaient pas en profiter. Donc, ça, c'est le point positif. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les heures de magie en plus, donc les moments de magie, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, qui ne seront disponibles uniquement pour le gold. Donc, le silver et le bronze ne pourront pas accéder au parc. Je crois que c'est à 8h30. Les heures de magie en plus n'existeront que pour les silver. Donc, voilà, c'est tout. Depuis tout à l'heure, je suis un peu positif quand je vous dis les avantages. Mais c'est bullshit. Évidemment, c'est de la poudre aux yeux. Parce que quand je vais vous dire tout ce qu'on perd, ces avantages-là sont ridicules. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé par ça. Ces avantages sont complètement ridicules. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux passes, les Disneyland passes, seront en quantité limitée. Tous les passes annuels actuels ne pourront pas avoir un Disneyland pass. Il y a beaucoup moins de passes qu'avant. On va avoir un nombre limité. Avant, avec les passes Infinity, Magic+, et toute l'ancienne gamme, vous pouvez aller n'importe quand, prendre un pass annuel. Il n'y avait pas de limite. Et c'était d'ailleurs un peu le problème. Disneyland Paris a dû se rendre compte qu'il perdait aussi peut-être beaucoup d'argent parce qu'il y avait beaucoup de réductions, beaucoup de promotions. Quand on arrivait à l'entrée dédiée aux passes annuelles, il y avait des fois plus de files d'attente, plus de queues qu'à l'entrée normale. Parce qu'il y avait énormément, énormément de passes annuelles. Quand il fallait aller retirer les billets privilèges, il y avait toujours aussi beaucoup de monde parce qu'on était beaucoup de passes annuelles. Et ils se sont rendus compte peut-être qu'ils perdaient beaucoup d'argent avec les passes annuelles. Et je les comprends parce qu'un Parisien qui veut venir toutes les semaines à Disneyland Paris ne va payer que 500$ et il va pouvoir venir autant de fois qu'il veut. Alors que s'il vient passer la journée, il va devoir payer 100€ par jour. Donc en 5 jours, le pass annuel était rentabilisé. A aujourd'hui, le même Parisien qui aura un pass annuel gold, un Disneyland Pass gold, devra venir au moins 7 fois pour le rentabiliser. Mais il le rentabilisera quand même. Ils ont tout simplement voulu faire comme les Etats-Unis. Les Etats-Unis aussi, les passes annuelles sont limitées. Donc ces nouveaux passes annuelles démarrent à partir du 19 juillet. A aujourd'hui, on est le 11 juillet. Depuis hier soir minuit, ils sont malins, depuis hier soir minuit, le renouvellement des passes annuelles Infinity, Magic+, Magic ou je crois que c'est Discovery, c'est terminé. On ne peut plus. On ne peut plus prendre. Mais tous ceux qui ont leur passe annuel jusqu'au courant de l'année, décembre ou même après, si vous avez pris un pass annuel là et que vous avez un pass annuel jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de juillet ou juillet l'année prochaine, vous allez perdre vos avantages. Parce qu'à partir du 31 juillet, les billets privilèges, les emplacements privilèges et les entrées dédiées, tout ça, ça n'existera plus. Et même si vous avez un pass annuel Infinity, vous ne pourrez plus l'avoir à partir du 31 juillet. Et donc à partir du 19 juillet, il va y avoir la nouvelle vente, la nouvelle mise en place des nouveaux Disneyland Pass qui seront pour l'instant disponibles uniquement en renouvellement d'anciens passes annuelles. Les personnes qui n'ont pas de passes annuelles à aujourd'hui ne pourront pas prendre de passes annuelles de Disneyland Pass. Voilà, c'est uniquement pour les détenteurs de passes annuelles actuels. Voilà, c'est-à-dire que moi, si je veux prendre un pass annuel, à partir du 19 juillet, je pourrais renouveler. Voilà, moi, mon pass annuel actuel, il se terminait le 6 septembre. Donc je pourrais à partir du 19 juillet ou à partir... Si, parce qu'on pouvait un mois avant. Donc là, avec les nouvelles formules, on peut renouveler un mois avant la date d'échéance de notre passe jusqu'à un mois après. Donc moi, à partir du 6 août, en fait, je pourrais renouveler si je veux. C'est bon ? Maintenant, on va parler de tout ce qu'on perd. Qu'est-ce qu'on perd ? On perd les billets privilèges. En Pass Infinity, je crois qu'on en avait 20 par an. Et en Magic Plus, il y en avait 10 par an. C'est quoi les billets privilèges ? C'était des billets à des prix intéressants, à des prix compétitifs. Je crois que c'était 39 euros, là, dernièrement. Quand on est venu au mois de mai avec la sœur Amélie, on lui a fait profiter de ses billets privilèges à 39 euros par personne la journée. Voilà. Au lieu de 100 euros, ça, c'était très, très bien. Quand on est venu avec les mamans, quand je suis venu avec ma sœur, quand je suis venu avec mes petits cousins, voilà. On en a profité beaucoup. Ça nous a permis de venir avec des personnes et de payer moins cher. Donc, ça, c'est terminé. Les emplacements privilèges pour les parades ou pour Disney Dream, où c'était Illumination, c'est terminé aussi. Les entrées dédiées. Il y avait des entrées, des guichets prévus uniquement pour les Pass Magic Plus et les Pass Infinity. C'est terminé. Location gratuite de poussettes et de fauteuil roulant, terminé. Le chenille pour faire garder votre petit animal, c'est terminé aussi. Les réductions, Pass Annuel, vous aurez toujours des réductions, mais au lieu d'avoir 20%, comme on avait nous sur le Pass Infinity, ça sera 15%. 15%. Donc, vous perdez 5%. Et pour le Magic Plus, avant, c'était 15%. Là, maintenant, le Silver, il passe à 10%. Donc, on perd aussi en pourcentage. Plus de consignes. Ça, on en profitait pas mal. C'est fini. Enfin, c'est fini. Vous pourriez y aller, mais il faudra payer. C'est plus compris dans votre Pass Annuel. J'ai oublié de le dire. Dans les avantages, vous avez encore le Photopass pour le Gold et pour le Silver. Il n'y a pas le Photopass, mais vous avez 10% de réduction pour l'achat d'un Photopass. Et ce que vous perdez, surtout, c'est la réduction pour les nuits sèches dans les hôtels Disney. Je dis surtout parce qu'en fait, tout le reste, je m'en fous un peu. Les billets privilèges, ça fait chier. Les emplacements privilèges, c'était vraiment très bien de voir Illumination devant, d'arrivée. C'était très bien. C'était un privilège. Mais on peut s'en passer. Clairement, on peut s'en passer. C'est pas grave. Les réductions Pass Annuel, 15% au lieu de 20%, ça aussi, ça fait chier. Mais c'est pas grave. Par contre, la réduction des nuits sèches, moi, c'est ça qui me fait dire stop, fin du match. Si on avait eu exactement le même Pass Annuel qu'ils ont sorti ce matin, avec les mêmes avantages, mais juste rajouter la réduction pour les hôtels en nuit sèche, pour les détenteurs du Gold, Silver ou voilà, je prenais, je prenais à 700 euros, je prenais. Je m'étais fixé, alors je ne m'étais pas fixé un budget à l'année. En fait, je m'étais fixé un budget par rapport à ce que moi, je pouvais dépenser, par rapport à mon budget personnel. Je m'étais dit, je ne paierais pas plus de 50 euros par mois. Là, ils proposent une mensualisation à 45 euros par mois, avec 200 euros d'apport. Mais peu importe, je l'aurais mis, mais je l'aurais mis, je serais allé jusqu'à 50. Je serais allé jusqu'à 50 si on avait eu la réduction en hôtel. J'habite à 600 km de Disneyland Paris. Vous croyez que je vais venir sans venir à un hôtel ? Je ne peux pas venir pour la journée, ce n'est pas possible. Déjà, les Ouigo, c'est compliqué parce que les horaires ne sont pas pratiques. Si je dois prendre un TGV, me mettre pour 400 balles de train et faire l'aller-retour, ce n'est pas possible. Autant dormir sur place. Mais si je n'ai pas de réduction pour les hôtels, je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus parce que je ne suis pas un pigeon en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est là que moi, je me dis, ils ont fait leur soi-disant sondage, que j'ai fait moi. Ça nous a pris une demi-heure, voire plus, à répondre à toutes les questions. Je l'ai fait bien sérieusement en plus parce que c'était quand même important pour moi. J'étais content d'être passe annuel depuis plus de 5 ans. Je suis passe annuel depuis les 25 ans du parc. Le parc a fêté ses 30 ans. Moi, ça fait 5 ans que je suis passe annuel. Donc, ça ne fait pas énormément, je sais. Il y en a qui sont passe annuel depuis leur temps en enfance. Ça fait des années et des années. Donc, moi, ça ne fait pas longtemps. Mais c'était cool et j'étais content. J'étais content d'être passe annuel et de pouvoir venir à Distance de Paris. Presque quand je voulais parce que j'avais cet accès privilégié que je payais. Mais au final, que je ne payais pas si cher que ça. Donc, j'étais conscient de cette chance que j'ai eue pendant 5 ans. D'être membre passe annuel. Mais aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis que ce passe annuel, ce Disneyland passe, il est fait pour une catégorie de guests. Il est fait uniquement pour les Parisiens et les Limitrophes. Ceux qui habitent à une ou deux heures, allez, trois heures max de Disneyland Paris. qui peuvent venir pour la journée, qui peuvent venir se rendre au parc une heure ou deux pour faire du merch, pour voir un spectacle. Il est vraiment que pour ces personnes-là. Des personnes qui habitent à l'étranger. Je sais qu'il y avait des Espagnols qui étaient passe annuel, c'est fini pour eux. Des Anglais, c'est fini pour eux. Les Belges encore, ce n'est pas si loin. Ils sont plus proches que moi. Ceux qui habitent à Lille ou quoi, vraiment pas très loin de Paris, ils peuvent. Mais moi, ce n'est plus possible. Ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus pour nous parce qu'on nous efface de ce programme. Volontairement, on nous efface de ce programme. On ne peut pas venir sans séjourner à un hôtel. Ce n'est pas possible. Et moi, je ne vais pas payer. Si on prend un passe annuel pour moi, pour Amélie et pour Victoria, on en a pour 2100 euros de passe annuel. Et ça, ce n'est que des entrées. À ça, chaque fois qu'on va venir, il va falloir qu'on paye un hôtel. Il va falloir qu'on paye à manger. Il va falloir qu'on paye des jouets pour Victoria. Des jerseys, des trucs. À un moment donné, je veux bien. Mais stop, quoi. Stop. Stop, ce n'est plus possible. Pour moi, c'est mon avis personnel. Ce n'est plus possible. Je ne peux pas renouveler un passe annuel. J'ai regardé, évidemment. Là, j'enregistre la vidéo. Il est 15h20. Depuis ce matin que c'est sorti, on a regardé avec Amélie plusieurs possibilités. Si on n'en prend qu'un seul. Si on n'en prend pas. Si on fait des réservations. On a regardé pour notre séjour qu'on fait annuel à Dix-Anne-de-Paris. En janvier. J'ai regardé sur le site internet. J'ai regardé. On vient du lundi au vendredi. En pleine semaine. En janvier. On en a pour 1400 euros. Tout compris. 4 nuits. Avec les 5 jours au parc. Du coup. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 5 jours au parc. 4 nuits. On est en Golden Forest Club. Au Sequoia. Là où on vient depuis 2 ou 3 ans. Déjà à cette même période. Donc avec les petits déjeuners. Avec tout. On est à 1400 euros. 1400 euros. C'est le prix de deux passes. Et là, on n'a rien d'autre à payer. À part les repas. Tout ça. Mais on n'a rien d'autre à payer. Donc. En fait, il faut qu'on fasse ça. On fait ça. On vient avec Victoria. On paye 1400 euros. Et on vient une fois. On viendra peut-être une deuxième fois sur un week-end. Mais on va faire comme ça. Parce que ce n'est pas avantageux. Ce n'est pas avantageux. On ne va pas payer 2100 euros. Ou alors, il aurait fallu faire une gamme pour les enfants. Un peu moins chère. Mais même. Mais même. On n'a pas de réduction pour les hôtels. On ne peut pas se rendre à Disneyland Paris pour un séjour. Voilà. J'habite à 600 kilomètres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est tout. Donc ce pass. Il reste encore avantageux. Pour les Parisiens. Pour les Franciliens. Pour ceux qui vivent en Ile-de-France. Mais. Pour nous. Ce n'est pas possible. Un Francilien qui paye 700 euros pour le gold. Il va le rentabiliser. Si dans le mois. Il y va 4 fois. S'il y va 4 fois par mois. Il va y aller 40, 50 fois dans l'année. C'est rentabilisé. Dès la 7ème visite. C'est rentabilisé. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Pas pour nous. Pas pour nous. Et c'est là où je suis un peu déçu. Parce que du coup. Ce n'est même pas pour moi. Ce n'est même pas pour moi. Parce que. Depuis toutes ces années. Je parle de 5 ans de passe annuel. Mais je viens à Disneyland Paris. Depuis. Depuis 95. Je crois. Donc ça fait. Ça fait presque 25 ans que je viens à Disneyland Paris régulièrement. Et j'ai profité. J'ai profité. Je connais les attractions quasi par cœur. Le parc je connais par cœur. J'ai eu la chance de faire tous les hôtels. De faire tous les clubs. Sauf le nouveau Empire State Club. Mais j'avais fait l'ancien. Il n'y a que le David Croquet Ranch que je n'ai pas fait. Mais voilà. J'ai profité. J'ai profité. Et je me suis régalé. J'ai eu de très bons moments. J'ai de très bons souvenirs. J'ai fait de très belles rencontres là-bas sur place. J'ai eu aussi mon lot de déceptions. Mais. Voilà. J'ai profité. Moi ce qui m'embête vraiment le plus. C'est que Victoria a aujourd'hui. Elle a 3 ans et demi. Et que. Elle va être en demande. Elle va être. Je ne sais même pas qu'elle est en demande. Parce que. Je pense au fond qu'elle s'en fout. Mais. Mais moi ça m'embête. C'est parce que moi je veux l'amener là-bas. Donc je relativise en me disant que si on y va une fois par an. C'est déjà bien. Il y a des enfants qui y vont jamais. Ou qui font une voix tous les 10 ans. Mais par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Avec un pass annuel. C'est moins bien. Mais. Je me dis. Aujourd'hui. Je préfère faire un séjour. Y aller une semaine. Avant on faisait 4 jours sur place. Là on fera les 5 jours sur place. Mais on profitera de l'hôtel. De la piscine. De se reposer. De faire un spectacle. De revenir. Voilà. Et ça sera le. Séjour de l'année. Et on va profiter. On va kiffer à fond. Et Victoria on va. On va faire en sorte que. Que tout soit bien pour elle. Et qu'elle se régale. Voilà. Plutôt que d'en faire plusieurs. Vaut mieux en faire un. Qualitatif. Et qu'il soit mémorable. Plutôt que d'en faire beaucoup. Et à la fin. D'être blasé. De se dire. Oh ah c'est bon. Je connais. Voilà. Je. J'essaie de voir du positif. En fait. Parce que. Pour moi. A aujourd'hui. Dans tout ça. Il n'y a pas de positif. Le seul positif. Qu'il y a. C'est qu'on va faire des économies. Parce que c'est pas ça. Noël. On ne les prendra plus. On ne les prendra plus. Et d'ailleurs. Je viens de découper le mien. En début de vidéo. Parce que le mien. Il est valable jusqu'au 6 septembre. Et que je ne compte pas y aller. J'aurais aimé y aller au mois d'août. Pour aller voir le spectacle. Together. Pixar au studio. Mais non. Non. Je ne mets plus les pieds là-bas. Du moins cette année. On voulait y aller à Noël. Je pense que ça va être compromis. Parce que sur un week-end à Noël. Je n'ai pas envie de payer une blinde. À aujourd'hui. À aujourd'hui. Je pense qu'on va faire ça. On va faire un séjour. À l'année. En janvier. Peut-être qu'on ira. Plus vers les beaux jours. Au fil des années. Parce qu'en janvier. C'est vrai qu'il ne fait pas très beau. Mais quand on se dit. Qu'on peut y aller plusieurs fois. Ce n'est pas grave. On y est en janvier. Mais on y retournera au mois de mai. Donc. Là. Vu qu'on ne fait qu'un séjour. Peut-être qu'on y retournera. Pas plus tard dans l'année. Mais on va privilégier. Un seul séjour. Un seul séjour. À Disneyland Paris. Et pourquoi pas. Aller. Une fois par an. À Walt Disney World. Ou aller faire une cruise. Dites-vous que la cruise. Qu'on fait là. En septembre. Ça nous a coûté. Dans les 2300. Ou les 2400. Euro. Le pass annuel. Si on est trois. Il nous coûte. 2100 euros. Pour 300 euros. De plus. Je vais à la cruise. Certes. Il me faut payer l'avion. Donc. J'en ai pour un peu plus. Mais. En termes de prix. Regardez. Ce. Ce qu'il nous faut dépenser. Donc. Ces sous là. On les économise. On les dépense pas. C'est fini. On ira un séjour. Et puis après. On verra. On partira ailleurs. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire. Pour ceux qui s'inquiètent. Pour la chaîne. La chaîne n'a jamais été ciblée. Disney. Même si. Il y a 90% de Disney. Ma chaîne s'appelle. Les vlogs de Ninou. Et je fais des vlogs. Si je dois changer de ligne éditoriale. Je changerai. S'il doit y avoir moins de Disney. Et plus de vlogs à la maison. Plus d'autres choses. Ça va évoluer. Ça va évoluer. Mais à aujourd'hui. Je n'arrête pas ma chaîne. Je continue. Surtout qu'il y a encore des beaux projets qui arrivent pour nous. On part à Walt Disney World en septembre. Avec la cruise. L'année prochaine. On part 15 jours à Walt Disney World aussi. Pour la saison de Noël. Donc au moins jusqu'à fin 2024. Début 2025. La chaîne est encore présente. C'est sûr qu'un jour ça va s'arrêter. C'est sûr. J'ai 41 ans. C'est sûr que je ne vais pas faire des vidéos jusqu'à 50 ans. C'est évident. C'est évident. Mais. Ce n'est pas d'actualité. Dans un futur proche. Là je n'ai pas prévu d'arrêter. Donc ce n'est pas parce que j'irai moins à Disneyland Paris. Que je vais arrêter des vidéos. De faire des vidéos. Voilà. C'est juste que. On va décider de mettre notre argent ailleurs. Parce que. C'est clairement plus possible. Voilà. Donc écoutez. Dites-moi ce que vous pensez vous. De cette refonte. Du programme. De passe. Je pense qu'on a tous le même avis. Clairement. Je pense qu'on a tous le même avis. Tous ceux qui habitent loin. Comme nous. Je sais qu'il y a des amis qui habitent à Marseille. Il y en a qui habitent à Bordeaux. Voilà. Tous ceux qui habitent. Trop loin. Et qui doivent venir forcément à séjour. Ils vont se poser les mêmes questions. Les mêmes questions que moi. C'est obligé. C'est dommage. C'est dommage. Mais voilà. C'est le choix du Disneyland Paris. C'est le choix de Natacha Rafalski. Voilà. Vivement qu'elle s'en aille. Que quelqu'un la remplace. Et peut-être qu'on sera mieux mis en valeur. Voilà. Que. Avec. La direction de Natacha. Voilà. En attendant. Moi. Je tire ma révérence. Au pass annuel. Je continuerai à aller à Disneyland Paris. Mais moins souvent. Et puis c'est tout. Je ferai autre chose. C'est pas grave. Il y a des choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Sur cette planète. Donc. Vous inquiétez pas pour nous. On va trouver. Et. Et on va profiter. Voilà. C'est tout. Il faut rester positif. Ce n'est qu'un parc d'attraction. Ce n'est qu'un parc à thème. Ce n'est qu'une. Passion. Mais. Il y a d'autres choses à faire. Voilà. Il y a d'autres choses à faire. En tout cas. Moi. Je suis content quand même. De vous lire en commentaire. Et de voir ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de mon avis. Est-ce que vous avez le même. Ou pas. Et. Ben voilà. Je vous dis à samedi prochain. Pour un vlog. A la maison. Voilà. Ça sera la journée de demain. Là c'est en train de se couvrir. On a prévu d'aller à la plage. Mais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. En tout cas. Je vous dis à samedi prochain. N'oubliez pas de vous abonner. D'activer la petite cloche. Pour ne pas louper les sorties de vidéo. Le samedi. A 9h. Et donc. A samedi prochain. Pour un vlog. A la maison. Bye bye les amis. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501